Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur 11e art, le média fils de l'équipe et Télérama mais sans les salaires et sans le mépris. Oui, retour de la quotidienne aujourd'hui, oui je sais, deux jours sans nous, deux jours sans match, vous avez dû vous sentir comme Eric Ciotti, seul et abandonné, voire peut-être même chauve, mais pas de panique, on est de retour et avec ça, de retour également à la cité fertile aussi dès ce soir et maintenant on va vous simplifier la vie, on sera à la cité fertile chaque jour de match désormais, donc plus besoin de vous prendre la tête, il y a match, on est là, tu viens, t'es pas content, cité fertile. Programme riche aujourd'hui avec le début des huitièmes de finale, début des matchs coups près donc avec dès 18h Swiss-Italie et on enchaînera ensuite avec Allemagne-Danemark à 21h et pour en parler avec moi, celui que Giroud appelle mon petit et que la street appelle Flo Niska, Emil Will appelle lui copieur, Flo ça va ? Très 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 bien, très très grande présentation, ça va très très bien, j'arrive pas encore à savoir si les événements que j'attends le plus demain c'est le premier huitième de finale ou le début du Tour de France ? Oui, ben là ça va enchaîner, mais ça va être bien, on va être un peu sur tous les fronts, enfin pas 11ème art mais nous perso. Front populaire surtout. Oui d'ailleurs il va être sur tous les fronts, à la gauche de Flo, le seul général lyonnais présent à 7 euros, le seul mec officiellement sans emploi qui en cumule 3, l'inverse de Pénélope Fillon, ça va Val ? Écoute ça va très bien, je me permets juste de te corriger Jules puisque nous ne serons pas à la cité fertile mardi, puisqu'on ne diffusera pas le match mardi, mais en revanche je te permets de te corriger une deuxième fois, parce qu'on n'a pas été là pendant deux jours en termes de quotidiennes, mais on a quand même publié les conférences qu'on a fait la semaine dernière à la cité fertile, notamment une avec Annouchement et Légué-Ombuisson sur les discriminations dans le foot et une autre sur l'essor du marché des maillots de foot avec Jean-Marc Lenné. Oui et de toute façon j'imagine que la plupart de nos conférences seront republiées après l'Euro, donc vous pourrez retrouver tout ça sans problème. Les gars, on démarre vite parce qu'on a un programme assez riche aujourd'hui, donc je vous propose de démarrer avec le premier huitième de cet Euro, Suisse-Italie. Suisse-Italie, un match entre deux pays frontaliers qui partagent beaucoup de choses, notamment culturellement. Et dans ta chronique du jour, Val, tu voulais une nouvelle fois nous montrer pourquoi l'immigration est un formidable vecteur culturel. Et oui, bien que ce match paraisse sur le papier assez équilibré compte tenu de ce que les équipes nous ont proposé depuis le début de cette compétition, si on s'intéresse de plus près au palmarès, on a un rapport de force qui est tout à fait différent. Quatre Coupes du Monde et deux euros pour l'Italie, dont le dernier puisque l'Italie est un homme du titre, et au mieux un quart de finale, que ce soit en Coupe du Monde et à l'Euro, pour la Nathie. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans cette confrontation, il y a une nation qui a bien plus inspiré l'une que l'autre, et surprise, ce n'est pas forcément celle que vous pensez. J'imagine que tu insinues là que la Suisse a grandement inspiré l'Italie du football. Alors, bien plus qu'inspiré, elle en a même façonné toute une partie. Oui, bon, on va arrêter un peu avec le teasing à la con. Reprends l'histoire depuis le début, s'il te plaît. Ok, bon, je repars un petit peu en arrière. Alors, 150 ans précisément en arrière, en Angleterre. Pas de teasing, cette fois, on va faire simple. C'est l'époque où le football commence à se développer tranquillement en Angleterre. Les Anglais voient à l'époque le sport et le football notamment comme un moyen d'enseigner une certaine discipline. Et la pratique se démocratise donc, notamment dans les public schools, les fameuses écoles des élites anglaises. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, le foot, c'est un sport qui est vraiment réservé aux élites. Oui, exactement. Et ces élites ne sont pas des élites pour rien. Elles ont de l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, on s'en sert pour acheter des médias et mettre des larbins de journalistes qui font la promotion de l'extrême droite. Mais à l'époque, on s'en servait pour faire des études et potentiellement aussi pour voyager. Et justement, les élites anglaises vont concilier les deux en s'exportant un peu partout en Europe pour s'instruire et avec elles, leur football. Oui, on a connu justement l'influence anglaise dans la création de plusieurs clubs espagnols, typiquement comme l'Atlétique Bilbao ou le FC Séville. Exactement. Alors, même si là, on est un petit peu plus tard dans le temps, puisque l'influence sur les clubs espagnols va plutôt venir de la frange ouvrière anglaise qui va s'exporter au moment de la révolution industrielle, donc plutôt à la fin du XIXe siècle. Là, les élites, elles, vont s'exporter dans une zone qui est beaucoup plus centrale en Europe, et notamment la Suisse, qui attire beaucoup avec ses montagnes et surtout ses pensionnats très réputés. C'est bien ce que l'on est avec les Anglais et les Espagnols, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche enfin du sujet du jour. Oui, bien vu, bien vu. Comme je le disais, les Anglais vont donc exporter leurs sports fétifs dans leurs pays voisins. Les Suisses vont très rapidement s'approprier ce nouveau sport, et ce, dès la fin des années 70. et notamment à cause de la très forte rotation qu'il y a dans ces pensionnats, qui va inciter les directeurs et les professeurs de ces pensionnats à organiser très régulièrement des matchs entre les différentes écoles voisines. Ok, et si on avance un peu dans le temps, du coup, comment tout ça va évoluer ? Eh bien, la suite de tout ça, c'est que les premiers clubs suisses vont se créer petit à petit. Le premier va être Saint-Gal en 1879, donc vous voyez, on est encore très tôt. Puis, ils vont suivre les clubs de Bâle, Berne et Zurich, avec toujours des surnoms très britanniques. Il y a les Old Boys de Bâle, puis en opposition, les Young Boys de Berne, qui est un club qui existe encore aujourd'hui. Sans oublier les Grâce au Peur et les Young Fellows de Zurich. Dans la continuité de tout ça, il y a la fédération, puis le championnat, qui vont être aussi créés en plusieurs temps à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et la fédération suisse sera même à l'origine de la création de la FIFA en 1904. En 1904, on parle d'une époque où la fédération française n'existait même pas encore. Donc, à une époque où en fait, tous les footballs européens se développent doucement. La Suisse, elle est clairement en avance sur ses voisins en fait. Et d'ailleurs, les Suisses vont naturellement prendre le pas de leurs prédécesseurs anglais en s'exportant à leur tour dans les pays voisins. Et là, je suppose que tu me vois venir, Jules. C'est bien, 5 minutes de teasing pour enfin arriver dans le cœur du sujet. Bon, allez, en chaîne, cool chaîne, dis-nous où vont s'exporter ces affreux helvettes. Eh bien, un peu partout en fait. Les premiers vont s'exporter notamment en Allemagne avec un certain Walter Benzeman qui va être à l'origine de la création des Frankfurter Kickers qui est l'ancêtre de l'Eintracht Frankfurt. Ou encore, il va être aussi à la création du MTV Munchen qui deviendra par la suite le Bayern Munich, rien que ça. C'est aussi lui qui va être l'instigateur de la DFB, donc la fédération allemande et qui va créer le magazine Kicker qui est un énorme magazine de football en Allemagne aujourd'hui. Oui, on n'est pas sur la petite influence de quartier. En revanche, est-ce qu'il y a un moment dans cette chronique où tu vas nous parler de l'Italie ? Oui, alors laisse-moi quand même te parler un peu de l'influence suisse dans les autres pays d'Europe. Tu as parlé de l'Espagne tout à l'heure justement. Je peux du coup te donner un nom que tu connais peut-être, celui de Hans Gamper ou Johan Gamper comme il s'est lui-même surnommé à son arrivée en Espagne. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, de nom, mais pas plus. D'accord, en fait c'est un ancien joueur de balle qui a ensuite fondé le club de Zurich et qui va s'exporter ensuite en Catalogne et créer un petit club qu'on appelle aujourd'hui le FC Barcelone. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tiens d'ailleurs, petit lien, est-ce que vous savez en quelle couleur joue le FC Ball aujourd'hui ? Blaugrana. Exactement, tu as fait le lien directement. C'est grâce au FC Ball, enfin c'est grâce justement à ce Hans Gamper qui était un fan du FC Ball que le Barça va jouer avec les couleurs Blaugrana et ce depuis 125 ans désormais. Parce que c'est vrai que ce ne sont pas les couleurs de la Catalogne, j'en ai pensé. Bon, si on avait su que tu mettrais autant de temps à nous parler de l'Italie, on aurait fait une procuration ? Bon, tu veux que je te parle de qui Jules ? Dis-moi, Alfredo Dick, Louis Roach, Gustave Kuhn, Henrik Daples ? A ton avis, qui est-ce que je vais te dire comme blase ? Je pense que tu vas faire référence au fameux Alfred Pénis. Oui, je pense qu'on va partir sur Alfred. Alfredo Dick donc en 1905, qui va devenir le premier président non-italien de la Juventus, qui gardera d'ailleurs ce titre seul jusqu'en 2009 et l'arrivée de Jean-Claude Blanc à la présidence du club. Ce mec-là va faire venir de nombreux joueurs suisses à la Juve et il va devenir champion pour la première fois pour la Juventus sur 1 dès sa première année. Malheureusement, au bout d'un an, il décide de quitter la présidence à cause de désaccords et va donc décider de fonder le Torinoff à la tête du club. Il nommera évidemment un Suisse, un certain Hans Rondbrod. Désolé pour la prononciation. Et d'ailleurs, là encore, est-ce que vous savez pourquoi le taureau joue avec ses couleurs grenats ? Je vais laisser Flo répondre parce que j'ai la réponse sous les yeux. Flo, tu sais ? Pour le servette. Pour le servette. Putain, mais quelle culture ! Il n'a même pas la relance. Voilà, le servette, le FC servette, club suisse dont Alfredo Di qui était fan. Je peux vous citer aussi le nom de Henri Daples qui, après avoir remporté 5 des 6 premiers championnats de l'histoire de l'Italie, de Scudetto pardon, avec le Genoa en tant que joueur, va prendre un rôle de dirigeant dans le club et créer un tournoi amical nommé le Paladaples, qui est une sorte de supercoupe nationale qui a eu un énorme succès à cette période puisque les équipes combattaient plus pour ce tournoi-là que pour le championnat à des moments. Il a été joué 48 fois entre 1903 et 1909, c'est dire. Et puis, je peux vous parler aussi d'autres Suisses exilées en Italie comme Gustav Kuhn qui est fondateur du Barri Football Club, Louis Roach qui a créé et qui a été le président du club de Bologne en 1909, Walter Emessiger qui a introduit le football à Venise en 1912, ou encore Victorio Pozzo, le fameux entraîneur italien de l'équipe championne du monde en 1934 et 1938, mais qui a fait toutes ses études à Zurich. Donc lui, il a fait le chemin inverse, mais voilà, ça montre encore une fois l'influence suisse en Italie. C'est assez dingue, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment cette influence. Toi, quelles conclusions tu tires de toutes ces histoires-là, Val ? Encore une fois, dans cette période électorale où le fascisme tape à la porte avec des lois anti-immigration à tout va, je pense que cet exemple rappelle encore une fois à quel point l'immigration joue un rôle dans la culture d'un pays. Dans cette histoire, évidemment, tout parle des Anglais, et c'est souvent le cas quand on parle de football, mais c'est encore une fois une histoire d'émigrés qui ont propagé leur culture auprès d'autres personnes qui ont elles-mêmes propagé leur culture auprès d'autres personnes. Donc aujourd'hui, même si c'est un peu moins le cas, puisque cette équipe italienne, la nationale, est très italo-italienne, et d'ailleurs l'extrême droite s'en sert d'ailleurs pour faire un peu de récupération politique, l'Italie s'aspire énormément évidemment de ses joueurs étrangers. Par exemple, sans elle, Jorginho n'aurait jamais remporté l'Euro, Camoranesi n'aurait jamais été champion du monde, et l'Inter, qui est championne d'Italie-Cétaini, n'aurait probablement pas été championne sans les Français, Suisse, Turc, Arménien, Argentin, Chiliens, Autrichiens, Albanais, Allemands, Canadiens, Brésiliens, Colombiens et Hollandais qui composent son équipe. Oui, et justement, après avoir bénéficié de cette immigration, je me demande que l'Italie a aussi rendu l'appareil en exportant bon nombre de ses compatriotes. Oui, on connaît la forte émigration italienne en France, par exemple, coucou Michel Platini, mais c'est évidemment le cas à travers l'entièreté du club, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'artiste Paolo Delvecchio a décidé de lier ses questions de foot et d'immigration en créant un maillot spécial en 2022 qu'il a nommé Squadra Diaspora et qui met en avant la fameuse immigration italienne à travers le monde. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vous invite à aller voir ça sur Internet parce que le maillot est très beau. Il y a d'ailleurs une super interview de Delvecchio sur le site Le Corner dans lequel il explique toute sa démarche artistique. Ok, super. Et en parlant du coup de Rocco, est-ce que tu as un livre à recommander sur ce sujet ? Oui, si toute cette histoire d'immigration suisse vous a intéressé, je vous invite à aller acheter le livre de Massimo Prati aux éditions Mimesis, qui s'appelle « Les Suisses pionniers du football italien » et qui revient justement sur toutes les histoires de ces hommes que j'ai cités dans cette chronique. À ne pas confondre avec Nemesis. Oui, non, pas pareil. Mimesis, Mimesis. En vrai, c'était vraiment hyper intéressant cette chronique. Je pense qu'on est beaucoup à sous-estimer cette influence suisse sur le football européen. Même si je pense, par rapport à ta conclusion, que malheureusement pour notre ami Jordan, ce n'est pas l'immigration suisse ou anglaise qui lui pose problème. Bref, Flo, sans revenir sur la chronique de Val, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses, pour aborder le match rapidos, comment tu le sens ce Suisse-Italie en termes de jeu pour revenir au présent ? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette intuition que les Suisses vont sortir les Italiens. Après, on n'est pas sur un risque de malade non plus là-dessus. On reste quand même sur un favori italien, a priori. Oui, mais je pense que tu n'es pas le seul à le voir. Mais moi, je pense que malheureusement, la Suisse sexy va peut-être se faire sauter par l'Italie pragmatique. Mais on verra. C'est possible, mais je trouve cette Italie quand même vraiment pas emballante depuis le début. Et des Suisses qui vont être, au-delà d'être très sérieux, ils savent ce qu'ils font depuis quand même pas mal de saisons, même si l'effectif a été beaucoup revu. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a ce supplément aussi d'âme où eux peuvent croire en eux et cette volonté de pouvoir sortir les voisins. Ils nous ont sorti il y a trois ans. S'ils peuvent sortir les Italiens maintenant, ça peut être sympa pour l'histoire du pays. Et peut-être leur faire passer un cap. De toute façon, réponse tout à l'heure à la Cité Fertile. Il y aura le match qui sera diffusé à 18h. On vous y attend. Et on file en attendant, nous, sur le deuxième match de la journée avec le pays hôte, l'Allemagne, qui reçoit le Danemark. Et Flo, pour cette chronique et pour cette édition de l'Euro 2024 en Allemagne, tu vas nous parler d'un Euro qui ne représente pas vraiment l'entièreté de la nation allemande. Un Euro 2024 où la fervure n'est effectivement pas la même dans l'ensemble des Landers allemands. Principalement car la Red Bull Arena de Leipzig qui accueillera son dernier match mardi pour le huitième entre Turcs et Autrichiens, est encore une fois la seule des dix enceintes de cet Euro 2024 se situant en ex-Allemagne de l'Est. Alors que l'Olympi-Stadion de Berlin, entre du Hertha, qui accueillera notamment la finale de cet Euro, se situe sur la partie anciennement à l'ouest du mur de Berlin. Un déséquilibre largement commenté outre-Rhin. Alors que le seul Land de Rennanie du Nord-Westphalie, par exemple, fort du bassin historique du Foutalman de la Roure, dispose de quatre stades pour cet Euro dans un rayon seulement de 100 km de Dortmund à Cologne en passant par Dusseldorf et Gelsenkirchen, la ville de Schalke 04, pourtant seulement 260 000 habitants, loin des 555 000 habitants de Dresde par exemple. Une seule ville haute donc, exactement comme lors de la Coupe du Monde 2006 où Leipzig était déjà l'unique enceinte de l'ex-république démocratique allemande sur douze stades sélectionnés, profitant alors de la rénovation de son stade pour l'occasion. Oui, avant de devenir la Red Bull Arena avec la création et l'avènement du RB Leipzig, un club particulier dans le paysage du foot allemand en fait. Oui, bien que principale formation d'Allemagne de l'Est, le club est largement haïe outre-Rhin, qualifié de plastique club en opposition aux Traditions Verheineux, les clubs historiques. Pour son modèle particulier, monté de toute pièce par la firme autrichienne Red Bull pour en faire le fer de lance de sa galaxie de multi-clubs. Le tout en contournant cyniquement la règle historique du 50 plus 1 allemand cher aux supporters qui interdit à un investisseur de détenir plus de la moitié d'un club, la majorité devant appartenir aux associations de supporters. Une association ici, en l'occurrence, composée de 14 membres, tous salariés de Red Bull. Oui, et c'est une critique qui vaut aussi d'ailleurs pour l'absence d'histoire du club. Oui, et malgré ses résultats, depuis son accession à l'élite du foot allemand en 2016 avec à la clé des régulières qualifications en Champions League et évidemment la demi en 2020, le RB Leipzig est en effet rejeté pour son absence d'histoire. Créé seulement en 2009 avec l'acquisition par Red Bull du SSV Markenstraat, club anecdotique de 5e division en banlieue de Leipzig. Un rachat qui faisait suite au refus des supporters du Champions League, l'un des deux autres clubs de la ville catégorisés à l'extrême gauche et qui végète désormais en D4 aux côtés de son rival du locomotive Leipzig, finaliste de la Coupe des Coupes 87 contre l'Ajax, plutôt lui positionné à l'extrême droite. Le tout offrant des derbies bouillonnants en 4e division, loin de l'absence de passion et d'ultra de la Red Bull Arena, sur fond d'ostalgie, sorte de nostalgie du foot de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'est un sentiment de nostalgie qui infuse largement dans le foot est-allemand d'ailleurs. Absolument, les clubs est-allemands ont été les grands perdants de la réunification allemande. Et c'est ce qui pousse les fans des clubs historiques d'ex-RDA à être encore plus véhéments à l'encontre du RB Leipzig que ne le sont par exemple les supporters de l'Ouest, ne considérant évidemment pas le club comme représentatif de la culture est-allemande. C'est le cas notamment des fans du Dynamo Dresde, club historique, 8 fois champion de RDA, connu pour sa ferveur même en 3e division où se masse en moyenne plus de 27 000 supporters, dont des ultras très virulents à l'encontre de leurs voisins énergisés, comme lors d'une confrontation en 2016, lorsqu'ils ont lancé en bord du terrain une tête de taureau tranchée sanguinolente, faisant écho à une banderole, la tradition ne s'achète pas. Mais aussi, je vais faire l'effort sur la prononciation, le FC Ezerbrike Aou, autre club de l'ex-RDA de 3e division dont les ultras avaient déployé une banderole où était inscrit un autrichien appel et vous suivez aveuglement, vous auriez fait de bon nazi. Ouais, c'est une atmosphère qui témoigne surtout du sentiment aussi de déclassement qui prédomine dans toute l'Allemagne de l'Est. Ouais, le 9 novembre 89 et la chute du mur de Berlin semble bien loin, très loin aujourd'hui tant la réunification entre RFA et RDA aura tourné finalement au démantèlement de la seconde. Une liquidation éclair sert du système socialiste communiste Est-Allemand que ce soit ses entreprises, sa culture ou son sport dans une transplantation du système libéral qui n'a fait qu'illusion auprès des Aussises, le nom alors donné à ceux qui venaient de l'Est, certes délivré d'un état totalitaire sous le joug du bloc de l'Est mais qui va se confronter au lent déclin de son territoire. Et ce, dès 1990, alors qu'est créée la Troend, l'institution de droit public ouest-allemand chargée de la privatisation des biens de l'ex-RDA après la réunification du pays pour transformer les entreprises d'Allemagne de l'Est en privatisant, fermant ou revendant plus de 10 000 d'entre elles dont 85% des acheteurs viendront de l'Ouest ou de l'étranger. C'est un phénomène qui va aussi largement toucher le football est-allemand du coup, je pense. Ouais, déjà avant la chute du mur, le foot en RDA n'est pas au mieux, frappé par le déclin économique du bloc communiste et un dopage étatique endémique et qui tente alors de s'orienter dès la fin des années 80 vers le modèle professionnel de la RFA se détournant ainsi du modèle soviétique c'est de l'amateurisme déguisé. Et la réunification ne va que précipiter le foot est-allemand vers le bouffre. Et ce, malgré très rapidement le premier match de l'Allemagne réunifié en décembre 90 avec dans ses rangs 4 joueurs de l'ex-RDA dont Matthias Samer, futur ballon d'or 96. Le tout, un mois après la disparition de la Fédération Est-Allemande de Football pour se mis en simple instance régionale dépendante de la DFB, la Fédération Ouest-Allemande. Ouais, en fait, c'est surtout les clubs qui vont souffrir de cette réunification. Ouais, la saison 90-91 sera la dernière de l'Auberliga, le championnat d'Allemagne de l'Est avant l'unification des championnats. La Bundesliga, le championnat Ouest-Allemand auquel sera seulement intégré deux équipes de l'Est, Lanzarostock et son dauphin du Dynamo Dresde, alors que la seconde division ne verra que 6 clubs d'ex-RDA intégrés. Et du coup, quid des autres clubs à part ces deux-là ? Eh bien, les autres seront reversés dans les bas-fonds régionaux du foot allemand, ce jusqu'en 5ème division pour certains, voire vont disparaître ou changer de nom. Cédérés comme le club de la Stasi, la police politique d'Allemagne de l'Est, un temps renommé FC Berlin et qui végète aujourd'hui un corps en 4ème division aux côtés notamment du FC Carl Zeiss-Siena, pourtant finaliste de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1981. Ça donne quand même un peu la sensation d'une adaptation impossible pour le foot est-allemand, non ? C'est en réalité tout le modèle de fonctionnement du foot est-allemand qui est démantelé, jeté dans le grand bain d'un foot libéral bien loin du modèle de l'ex-RDA où les clubs, comme l'ensemble des pays communistes, étaient alors financés et liés par les communautés sportives d'entreprises, c'est-à-dire des institutions de l'État comme l'armée, des ministères ou des grandes entreprises nationales. Une adaptation impossible face au club ouest-allemand qui bénéficie de l'investissement des grandes entreprises pour financer les clubs locaux comme Bayer à l'Hiverkouzen, Audi à Allianz et Adidas au Bayern Munich ou Volkswagen à Wolfsburg. Contrairement évidemment au club est-allemand qui ne peuvent bénéficier de la présence d'entreprises régionales inexistantes, ces dernières étant majoritairement liquidées. Une situation qui va conduire à creuser le fossé économique entre les clubs de l'Est et de l'Ouest et entraîner de nombreuses fêtes. Oui, et qui va aussi du coup permettre aux riches clubs de l'Ouest d'acheter en nombre les stars, les jeunes talents de l'Est à la suite de ça. À tel point que le chancelier d'alors, Helmut Kohl, pourtant partisan de l'absorption rapide de la RDA sur tous les pans de la société privilégiant au passage le national sur le démocratique, finira par intervenir en personne auprès de certains dirigeants de clubs de l'Ouest face au pillage des clubs de l'Est pour ralentir le process alors que Larry Bossman qui facilite la libre circulation des joueurs au courant des années 90 finira par achever les espoirs des clubs d'ex-RDA. Et comment les clubs Est-Allemands ont évolué du coup depuis les années 90 ? Mal, très mal. Outre les deux clubs de la première saison unifiée, le Hansa Rostock et le Dynamo Dresd, donc, seules quatre autres formations ont évoluées dans l'élite du foot allemand en Bundesliga. Le VF Leipzig depuis de redevenus Lokomotiv Leipzig et l'Energie Cotebousse, puis plus récemment le RB Leipzig depuis 2016 qui mettait fin à sept années d'absence de clubs de l'Est dans l'élite du foot allemand de 2009 à 2016. Avant d'être rejoint par l'Union Berlin depuis 2019, clubs portant bien plus haut la culture est-allemande. Pire, en 31 ans, aucun club d'ex-RDA n'aura remporté le moindre trophée, le RB Leipzig ne mettant fin à la disette qu'en 2022 puis 2023 avec deux sacres en Coupe d'Allemagne. Et aujourd'hui, derrière le RB Leipzig chez l'Union Berlin en Bundesliga, ils en sont où les autres clubs ? Il y a actuellement seulement deux équipes qui évoluent en Bundesliga-Sweil, la seconde division allemande, le Hansa Rostock qui descend d'ailleurs en troisième division la saison prochaine et le FC Magdebourg, ancien vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 1974 face au Milan, le seul titre continental d'un club de RDA lors de ce qu'il fut la grande année du foot allemand avec le Bayern Munich vainqueur de la C1, Magdebourg donc vainqueur de la C2 et surtout les deux Allemagne en phase finale de Coupe du Monde qui se retrouvèrent en poule pour une victoire surprise et symbolique de la RDA sur son voisin ce qui n'empêchera pas pour autant la RFA de soulever sa seconde Coupe du Monde. Et enfin, trois autres formations qui évoluent en troisième division dont le Hacheler FC à Halle, petit club dont le président avait essuyé le refus net et terrible des dirigeants du foot allemand après avoir réclamé en 2013 le déblocage d'une aide financière pour remédier au retard du foot de l'Est. Sur l'exemple, par exemple, des importations d'aides économiques débloquées ces dernières années pour le développement des landers de l'Est. Parce que cette situation encore en 2024, elle touche évidemment pas que le foot. Non, on peut clairement parler d'un pays à deux vitesses. Un phénomène qui ne s'explique pas uniquement par la simple faite démographique, certes largement à l'avantage de l'Ouest avec 63 millions d'habitants contre 16 millions en ex-RDA c'est seulement 15% de la population à l'Est. Un déséquilibre largement renforcé les 30 dernières années par l'immigration interne qui a vu plus d'un million cinq d'Est-Allemands dont beaucoup de jeunes diplômés partir à l'Ouest en raison d'un chômage et d'un sous-emploi bien plus fort. Un sentiment de déclassement visible lors des dernières élections marquant très bien la scission entre les deux Allemagnes, l'Est plaçant le parti d'extrême droite de l'AFD en tête sauf dans sa capitale, Berlin. Une extrémisation qui se retrouve aussi dans les stades les groupes identitaires voire néo-nazis ne cessant de progresser depuis des années marquant le retour de la violence dans les stades allemands. Un sentiment de déclassement très clair aussi quand on regarde le groupe de cette Nationalmannschaft. Un groupe actuel de 27 joueurs composé par Julian Nagelsmann pour cette Euro où seulement trois joueurs sont originaires d'Allemagne de l'Est. Robin Andrich, Maximilian Bayer et le vétéran Tony Kroos le seul né en RDA avant la réunification quelques semaines après la chute du mur et qui était déjà le seul champion du monde 2014 originaire de l'Est. Tony Kroos dans la nignée des dernières stars aussi de la Nationalmannschaft, Ulf Christen, Matthias Sammer ou encore Michael Ballack, dernier joueur majeur ayant suivi la formation made in RDA. Un chiffre logique au vu du nombre insuffisant de clubs d'élite mais aussi du manque de moyens et d'infrastructures et qui se traduit également dans les clubs l'Est ne représentant que 12,5% des effectifs dans les divisions professionnelles et seulement 11% dans la Bundesliga accentuant le désintérêt pour la Nationalmannschaft dans l'Est du pays. Ok, merci Flo. Bon, tout le monde s'attendait peut-être à un édito pour gueuler un peu sur le manque de stades à l'Est pour accueillir cet euro mais vous avez eu le droit à un cours d'histoire, de géographie, de démographie en même temps. C'était hyper intéressant et ça montre à tous à quel point il peut y avoir une scission dans ce pays. Encore aujourd'hui, j'avoue que je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là et on peut voir encore que via le foot on peut comprendre plein de choses dans notre société et que c'est une superbe porte d'entrée. Pour finir cette émission, les gars, vu qu'on n'a que deux matchs aujourd'hui, on va finir sur une chronique un peu plus transversale et qui va ouvrir une mini-série pour les trois prochaines journées à venir. On a reçu Loïc Bessnier, docteur en épistémologie. Alors l'épistémologie, la définition un peu brute, c'est l'étude des sciences destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. En gros, car j'ai étudié un court temps cette matière à l'université. C'est un mix de sciences, d'histoire et de philo et en vrai, c'est vraiment passionnant. Et pour cette première chronique de la mini-série dédiée à Loïc, on va parler de sémiologie et je vous laisse découvrir ce que c'est tout de suite. Loïc, tu es avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu particulier, la sémiologie du football. Tout à fait, Valentin. Et pour cette première chronique, je vais m'intéresser à un article de l'intellectuel italien Pierre Paolo Pasolini, publié en 1971. L'article se nomme « Le football est un langage avec ses poètes et ses prosateurs » et Pasolini propose d'envisager le football sous le prisme de la sémiologie. Alors attends, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sémiologie ? Alors si on vulgarise, la sémiologie, c'est l'étude des signes. Aujourd'hui, on peut employer le terme dans un certain nombre de disciplines, que ce soit la médecine ou encore les arts visuels. Mais retenez que sa conception moderne émerge de la linguistique et des travaux de Ferdinand de Saussure au début du XXe siècle qui propose d'étudier les systèmes de signes et de communication. Et alors, quel est le rapport avec le football ? Alors j'y viens. Dans son article, Pasolini choisit d'envisager le football comme un langage car il constitue tous deux un système de signes. Le football posséderait des unités de sens, des unités minimales de signification, pouvant être articulées les unes avec les autres et pouvant être combinées afin d'obtenir une forme de syntaxe footballistique. Ok, j'imagine justement que Pasolini propose un exemple de ces unités de sens. Précisément. Dans le cadre du football, Pasolini évoque le Podem. Cette unité minimale de sens correspond en gros à un homme qui se sert de ses pieds pour taper dans un ballon. Le jeu de passe constitue donc une suite, une combinaison de Podem et cette combinaison crée les mots du football formant ainsi des phrases à travers les actions de jeu. Mais est-ce que cette définition n'est pas un peu large justement ? Alors effectivement, c'est un raisonnement qui est intéressant mais incomplet. Pour coller au mieux à une réalité sportive, il faudrait, je pense, trouver une autre appellation au Podem et le définir comme un individu qui tape dans un ballon, incluant alors un nombre conséquent de gestes s'effectuant avec toute autre partie que les pieds, que ce soit la tête, le corps, le jeu du gardien et qui sont nécessaires au football en tant que langage fluide ou alors il faudrait considérer différentes unités de sens. Après, quand j'entends cette définition, je me dis que ça peut évidemment coller à d'autres sports aussi. Absolument. Et notre unité de sens minimale, notre Podem doit comprendre en lui l'information tacite voulant que celui qui se sert de ses pieds pour taper dans un ballon ou d'une autre partie de son corps le fasse dans le cadre défini du football. Le Podem devrait donc être emprunt de la notion des règles du football, variable en fonction des contextes, que ce soit de la compétition, de l'amateurisme, la cour d'école, le jardin public, mais qui sont distinctifs d'autres disciplines. Toutes ces nuances soulevées font que c'est quelque chose de très difficile à définir. Dans sa construction du langage footballistique, Pasolini envisage les joueurs comme des chiffreurs infinis du langage, mais oublie à mon sens également les entraîneurs ou encore les arbitres qui sont eux aussi des acteurs du jeu. Sa proposition de langage apparaît donc comme pertinente sur certains points, mais incomplète. Tu as évoqué d'autres acteurs que les joueurs, justement, qu'est-ce que ça implique pour le spectateur ? Alors, envisager et formaliser l'existence d'un langage footballistique, ça permet ensuite d'analyser sa construction, ses déclinaisons et ses styles, comme on analyserait un texte par exemple. Comme j'ai dit, la combinaison des podèmes aboutit au message codé que le spectateur doit déchiffrer, car il possède tout ou partie d'un code au sens large et tout ou partie de certains sous-codes conduisant à une variabilité d'interprétation. Cette idée de code, de sous-code, de déchiffrage est commune aux sémiologies esthétiques. Et pour illustrer, je vais parler d'un des courants qui est issu de la sémiologie, qui est la sémiopragmatique qu'on utilise au cinéma, initiée par Roger Audin et qui va présupposer l'anticipation par le spectateur des événements d'un film à la lumière de ce qu'il connaît déjà, mettant en avant l'importance des codes du genre. Par exemple, si vous regardez beaucoup de westerns, au prochain western que vous regardez, vous allez anticiper les actions en fonction de ce que vous connaissez déjà. Et cela marcherait un peu comme ça dans le football. Donc, il y a différents types de football qui agiraient comme des genres cinématographiques ou littéraires. Tout à fait. La compréhension d'un match de football, la compréhension du langage football passe par le déchiffrement du code et donc par une forme de maîtrise préalable de sa grammaire. Donc, un intérêt poussé pour le foot va entraîner le spectateur vers une connaissance plus fine de son équipe, des joueurs, des entraîneurs. Et tous ces éléments sont des variables dans le code comme un football et entraînent la création de sous-codes. Donc, si je comprends bien, la maîtrise d'un sous-code permet au spectateur de mieux comprendre une action ou éventuellement d'anticiper ce qui va se passer. Absolument. Pour le spectateur, c'est tout à fait ça. Et pour le joueur, l'un des intérêts du schéma de jeu, de sa codification, sera d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers et de l'idée qu'il existe une multitude de football dont la plupart restent à définir. Donc, en fait, déployer la question du langage, ça permet à Pasolini d'analyser le football avec une grille de lecture beaucoup plus littéraire. Il va proposer une opposition entre ce football codifié qu'il qualifie de prosaïque et un football beaucoup plus poétique qui va reposer sur la créativité des joueurs plus que sur leur capacité à réciter le football. Cette opposition entre prose et poésie est argumentée par un jugement technique mais aussi et surtout par une hiérarchisation esthétique des corps en mouvement et de leur rapport à la balle mais aussi à l'espace. Donc, si je résume tout ça, le football poétique, ce serait celui qui vient briser un petit peu le schéma préconçu. Absolument. En gros, accepter un code conduit à accepter l'expérimentation autour de celui-ci et aboutit inévitablement à sa transgression. Donc, Pasolini, lui, va proposer le dribble comme outil de transgression du code, un schéma de jeu est mis en place pour cadrer les actions des joueurs et également pour réduire les possibilités d'échecs. Et face à ce jeu codifié, il y a le dribble, il y a sa probabilité d'échecs plus ou moins fortes. Le football en prose est celui qui dépend d'un système pouvant posséder une tendance esthétique, tandis que le football poétique est le football sud-américain, c'est l'exemple qu'il donne, le football du dribble, le football créatif, celui qui invente. Pourtant, la créativité ne peut-elle pas devenir la norme grâce à l'influence notamment des grandes figures d'entraîneurs ? Oui, je pense que oui. Et d'ailleurs, Pep Guardiola semble être le porte-étendard de cette idée. Si on suit la définition pasolinienne, le football de Guardiola serait un football en prose car dépendant du système. Pourtant, la planète foot, globalement, s'accorde à considérer le génie créatif de Guardiola, au moins une période de sa carrière. Mais cette créativité avec les failles qu'on lui connaît est devenue un standard aujourd'hui. Et en un sens, Guardiola est celui qui vient aujourd'hui définir le champ d'analyse du système football. Et donc, la poésie ne garde sa vertu que lorsqu'elle est rare. Dès lors qu'elle suscite des comportements imitatifs, elle rentre ici dans le registre prosaïque. Donc, tout ce que tu as évoqué ici permet d'analyser le football comme un langage. Et j'imagine qu'on peut aussi parler de la question de la narration aussi. Ça doit exister ? Absolument. C'est une question qui, je pense, est fondamentale. Envisager le football comme un système de signes, comme un langage, permet de considérer l'existence d'une narration au sein de l'univers diégétique que constitue un match de football. Alors, l'univers diégétique étant le match, ses à côté, la vie de ce match dans la société, et la façon dont il sera analysé et discuté. Il est alors possible de s'intéresser à ce que raconte un match de foot. Si on se concentre sur le jeu en lui-même, le match de foot va posséder une structure navrative fondée sur des suites de possession, de dépossession, de renonciation à la balle qui vont être structurées par les schémas tactiques et par les faits de jeu qu'on peut évidemment envisager comme étant une perturbation du code et donc comme l'apparition contrainte de la poésis dans le match de football. Donc, la narration mouvante du match de foot est l'une des plus complexes mais également des plus passionnantes qui soient analysées pour toutes les raisons énoncées ci-dessus. Précédément. Et également parce qu'elle naît du collectif, parce qu'elle naît de l'adversité et aussi parce qu'elle comporte une dimension interprétative non négligeable qui permet de refaire le match si je reprends le nom d'une célèbre émission. Tout à fait. Et du coup, si tu as un petit mot de la fin, ce serait quoi ? Je dirais que la proposition de sémiologie du football s'achève sur la victoire du football poétique qui est symbolisée par le Brésil face au prosaïsme italien le 21 juin 1970. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et le rapport de force a pu s'inverser au cours des années. Et plus que jamais, je pense que les débats suscités par le football, par l'analyse du jeu, de la tactique, la hiérarchisation, les tentatives de définition de ce que vont être le beau jeu entre guillemets et le bien joué tentent à prouver que cet embryon de pensée que Pasolini nous offre dans son article peut trouver sa place aujourd'hui et mérite d'être prolongé. Et je crois que tu essaies de le prolonger notamment à travers les études que tu fais de ton côté. Donc, j'invite les gens à se renseigner et en tout cas, nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle chronique avec toi Loïc. Merci beaucoup. On remercie encore Loïc de nous avoir accordé ce temps et puis vous allez découvrir encore deux autres chroniques de sa part dès demain dimanche et après lundi. Les gars, merci à vous. Merci à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent tout au long de la compétition et n'oubliez pas, rendez-vous à la Cité Fertile dès cet après-m et chaque jour de match diffusé à la Cité Fertile, donc pas mardi. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la Cité Fertile en fonction des diffusions et nous, vous en avez l'habitude, on fera des conférences, des jeux avec des lots à gagner, des animations, un petit après-match participatif en live avec vous tous. Bref, que des belles choses pour les amoureux du ballon pied comme vous. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada